Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir, quel est le message pour vous pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe, non votre signe, oui, ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez c'est parti, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous avez deux messages. Alors vous avez le pan. Donc une énergie quand même assez intéressante ici qui va vraiment vous pousser à oser, à sortir de votre zone de confort et vraiment à vous montrer, vraiment montrer le meilleur de vous-même, montrer vos compétences aussi, montrer vos atouts de manière générale. Allez, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Le lézard, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Waouh ! Alors ça c'est très beau parce que j'ai le sentiment ici que vous allez vraiment, en tout cas, faire beaucoup d'efforts, oser sortir, oser montrer, oser peut-être également partager vos rêves. Voilà, vous avez sûrement des projets de cœur, des choses qui vous tiennent à cœur et qui vraiment, vous allez vous sentir poussé à sortir de votre zone de confort pour justement cheminer vers vos rêves en fait, faire en sorte de réaliser ou en tout cas de tout faire pour réaliser vos rêves. Donc là, il y a une énergie très dynamique en tout cas chez vous qui arrive. On va voir avec l'oracle de l'énergie pour vous. Sagittaire, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Ah ben voilà, le soleil, vous allez briller effectivement. Le soleil, confiance en soi, énergie, vitalité, force, force intérieure et puis le fait aussi d'être solaire, c'est-à-dire de rayonner, voilà, bonne humeur de manière générale. Voilà, entreprenant, vous allez avoir en tout cas l'envie d'avancer, l'envie d'entreprendre, l'envie de vous montrer, l'envie de vous lancer, pourquoi pas aussi, de vous lancer, de passer à l'action dans certaines situations. Il y a vraiment le fait en tout cas de se concentrer sur ses rêves et sur ses objectifs. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres, quel est le message pour vous, pour ce mois d'octobre ? Je vais poser les sagittaires, ascendant sagittaire. Oh, vous avez les partenariats. Alors ça, c'est intéressant parce que tout ce qui concerne effectivement l'échange avec les autres, les contrats, les négociations, tout ce qui peut être dans... Dans cette notion de travail en commun aussi, de travailler ensemble, des projets à deux ou à plusieurs, voilà, le collectif, de manière générale, il y a vraiment cette notion ici de vous démarquer. C'est comme si vous allez peut-être être un peu comme un leader, vous voyez, cette place de leader qui se démarque un petit peu des autres et du coup, vous allez rallier un petit peu tout le monde. Vous voyez, cette notion de vouloir rallier un petit peu les autres ou en tout cas, voilà, vous faites partie d'un groupe mais quelque part, vous avez votre place de leader. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec la sagesse de l'oracle ? En tout cas, vous savez montrer le chemin aux autres ou en tout cas, vous savez éclairer, ouais, éclairer vraiment quelque chose, ouais, par rapport aux autres. Et puis en plus, vous allez vous sentir heureux, heureux, donc ça c'est chouette. La carte heureux, heureux, c'est vraiment du bonheur, du bonheur, de la joie, de la légèreté, le fait de vous sentir vraiment dans des très bonnes énergies, plutôt légères, solaires, confiance en soi, voilà. Voilà, les choses avancent comme vous le souhaitez, je pense, pour ce mois. En tout cas, il y a vraiment cette notion de, ben voilà, d'être à l'aise avec les autres aussi autour de vous et de vraiment être quelqu'un en tout cas qui apporte des choses aux autres aussi, hein. Et c'est ce qui va vous rendre heureux, je pense, ouais. L'échange avec les autres, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire et en tout cas pour ce mois qui est vraiment très, très sympa. Voilà, allez, on va voir maintenant au niveau de votre activité, votre énergie d'action avec l'oracle Mission de Vie pour ce mois d'octobre 2020 pour vous, les Sagittaires, Ascendants Sagittaires et les Non-Sagittaires. Ouais, l'échange, le commerce, hein, on voit que c'est florissant chez vous, hein. Alors si vous êtes effectivement artisan, commerçant, que vous travaillez vraiment dans ce, dans, voilà, dans ces échanges-là, on vous dit que c'est un mois très florissant pour vous. C'est quelque chose où vous allez vraiment vous sentir très à l'aise, vous allez savoir négocier, vous allez savoir effectivement concilier et puis aussi à cette notion de communication en tout cas qui se passe super bien, quoi. Vous allez être fluide dans votre façon de communiquer, de gérer vos affaires, quoi. Donc c'est plutôt positif, hein, très, très positif. Allez, on va voir avec l'oracle du soleil, ici, ce qu'on vous dit. Donc si vous avez un contrat à négocier, un contrat de travail, quelque chose, on vous dit que c'est très bien. Vous êtes vraiment dans de très bonnes énergies pour pouvoir le faire. Alors, la domination, attention quand même, à ne pas vouloir être un petit peu trop, à prendre un petit peu trop de place, je dirais, au niveau, voilà, au niveau des relations de manière générale, à ne pas vouloir dominer un petit peu les autres, à ne pas vouloir un petit peu trop diriger les autres. Parce qu'on voit quand même que vous avez cette place de leader, mais il va falloir trouver cette notion d'équité, d'équilibre, ne pas être trop directif ou directive, enfin, quelque chose vraiment qui pourrait, qui pourrait être difficile par la suite, qui pourrait ne pas être juste, finalement. Il y a l'idée ici de faire preuve aussi d'ingéniosité, d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir beaucoup de capacité à relier les gens, à être fédérateur, comme ça, ou en tout cas, à capter l'attention des autres. Et c'est très positif pour vous, au niveau, effectivement, au niveau de vos échanges, au niveau de votre travail, de manière générale, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on vous dit qu'il y a du mouvement, là, avec la carte de l'agitation, il y a du mouvement, il se passe beaucoup de choses, attention aux influences, on vous l'a dit, ici, avec la carte de la domination, attention à l'influence que vous avez sur les autres. Voilà, il va falloir mesurer un petit peu, parce que c'est vrai que vous êtes solaire, et puis, on peut, effectivement, vite déraper, parfois, dans, peut-être, dans des choses qui, voilà, d'influencer, peut-être, les autres. Il faut laisser aussi la liberté aux autres de penser ou de faire un peu, voilà, il faut trouver un petit peu un équilibre par rapport à ça, parce que vous allez avoir tendance à dominer un petit peu les échanges, à dominer tout ça. Donc, mais en tout cas, il y a cette notion de fédérateur, de rallier beaucoup de monde, c'est très positif pour vous. On vous dit que c'est vraiment très, très positif, ici. Ouais, au niveau de votre activité, c'est très florissant. Si vous êtes à votre compte, en tout cas, c'est quelque chose qui, ouais, il y aura beaucoup de monde, en tout cas, vous allez capter l'attention, vous allez rayonner, enfin, vraiment, vous allez vous montrer, quoi. Ça, c'est, waouh. Allez, on va voir, maintenant, au niveau relationnel et sentimental, pour ce mois d'octobre, vous allez sagittaire, ascendant sagittaire, allumant sagittaire. Alors, vous avez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on vous parle, ici, d'une personne en particulier. Alors, soit votre partenaire, si vous êtes en couple, soit quelqu'un, vraiment, une personne à laquelle vous pensez. Il y a vraiment cette notion, ici, d'être quelque part dans l'obligation, je dirais, de vous adapter, d'être vraiment dans cette notion de patience et de laisser un petit peu le cours des choses, le temps faire les choses, peut-être, aussi. Il y a une notion, ici, de ne pas forcer les choses. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, au niveau relationnel et sentimental, pour les sagittaires. Ouais, on vous parle d'une relation, ouais, effectivement, une liaison, ici. Une relation, ici, on parle d'acquisition, dispute. Donc, il y a eu un conflit par rapport à quelque chose, ici. Ouais, et vous vous êtes isolé, ou en tout cas, vous avez le sentiment d'être isolé, mis à l'écart. On parle, ici, effectivement, d'une relation qui, effectivement, a été conflictuelle, où il y a eu un conflit ces derniers temps, et puis, il y a eu un sentiment d'isolement. Alors, soit une séparation, ou soit vous vous êtes senti un petit peu abandonné à un certain temps, ou en tout cas, il y a eu une prise de distance par rapport à vous. Et là, on vous invite vraiment à laisser le temps faire les choses, à ne pas forcer les choses, surtout, à ne pas vouloir à tout prix décider. La carte des acquisitions, là, j'ai le sentiment qu'elle me parle, ici, de possession, de possessivité. Alors, attention à ne pas vouloir, aussi, peut-être, quelque part, posséder l'autre, ou, d'une certaine façon, essayer de... Comment je pourrais dire ? D'essayer d'entraver un petit peu... Ouais, il y a cette notion, je ne sais pas, par rapport à la carte d'acquisition, moi, j'ai le sentiment, ici, qu'on parle de possession. C'est comme s'il y a un sentiment de vouloir d'être un petit peu trop possessif, ou possessive, par rapport à l'autre personne, ce qui fait que ça a pu créer la dispute, ça peut être l'origine de cette dispute. Et, du coup, voilà, il y a un travail à faire là-dessus, et on vous invite, vraiment, à laisser le temps faire les choses, à vous adapter à son rythme émotionnel. Voilà. Alors... Pardon. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, peut-être, de comprendre une dispute, ou quelque chose qu'il y a eu par rapport à votre entourage, ou par rapport à quelqu'un, par le passé, et de faire le point sur ce sentiment d'isolement, ici. Peut-être revenir, aussi, sur cette relation, et de chercher un petit peu à négocier, à discuter, à arrondir un petit peu les angles, à essayer de faire une sorte de mea culpa, aussi, pourquoi pas, pour pouvoir reprendre le dialogue, le contact. Mais, en tout cas, allez-y en douceur. Là, c'est ce qu'on vous dit. Allez-y tout doucement. Doucement, mais sûrement. Ok. Donc, on va voir maintenant, au niveau du tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous, et vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre, et être gentil avec votre entourage, qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc là, on vous dit ici qu'en fait, il y a quelque chose qui, au niveau, en tout cas, relationnel, familial, amical, il y a vraiment, vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez béni quelque part. Vous vous dites que vous avez de la chance, parce qu'il y a vraiment des belles personnes autour de vous. Et puis, vous aussi, vous faites partie des personnes qui apprenez, justement, à pardonner, à être compréhensif, à être compréhensif, et en même temps, à faire preuve de générosité, de gentillesse. Enfin, voilà, il y a vraiment toutes ces notions-là de bienveillance autour de vous. Et même vous, vous faites preuve de bienveillance, en tout cas, pour ce mois d'octobre. Et vous allez vraiment vous sentir porté, en joie, des très, très bonnes énergies ici. En tout cas, vous allez sentir que les conflits vont pouvoir se régler. Et puis, vous allez pouvoir, effectivement, tranquillement apaiser certaines situations et être dans une forme d'ouverture, quoi. Donc, profitez bien de ces énergies. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Et je vous embrasse, et je vous dis à tout bientôt.